Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui nous avons la chance d'être avec Pauline et Jérémy pour vous parler de la colle pangorille et donc nous aurons l'occasion de pouvoir réaliser une raquette avec Jérémy. Ils vont se présenter. Bonjour Pauline. Bonjour, moi c'est Pauline, je suis ingénieure produit dans le processus chimie DC3 depuis 3 ans maintenant et je suis en charge du périmètre repair, donc l'équipe avec le colle et du gris. Mais aujourd'hui on est là pour parler réparation. Bonjour, moi je m'appelle Jérémy, je suis coéquipier, logisticien ou ni commerçant sur mon propos Blompré et j'ai la spécificité d'ambassadeur pour Congo. Super, donc aujourd'hui effectivement Pauline travaille sur des colles et nous avons la possibilité chez Decathlon de pouvoir faire soi-même sa raquette. Jérémy va vous démontrer comment on peut le faire avec la machine et en même temps on expliquera comment le faire nous-mêmes manuellement. On y va Jérémy ? Allez, au manette ! Alors dans le kit on trouve des mousses, c'est ça ? On retrouve dans le kit, on retrouve la colle, les éponges et tout au fond est bien caché, la petite pince qui permet de tenir les pince. Voilà ce qui se trouve dans le kit de la colle. Le but c'est d'étaler cette colle de manière homogène sur le revêtement. Donc sur la partie lisse ? La partie lisse, enfin la partie où il y a bien la mousse effectivement. Donc là on a vraiment le caoutchouc et là c'est ce qu'on appelle la mousse. Donc le but c'est vraiment d'étaler un maximum sur la mousse et ensuite d'étaler proprement de manière homogène sur toute la partie du revêtement. Alors la colle on peut l'utiliser sur combien de revêtements à peu près ? Un bidon comme celui-ci, on peut faire en moyenne à peu près entre 15 et 20 raquettes. Ah oui ! Donc ça va beaucoup être 30 pro-vêtements. Après ça dépend beaucoup de l'épaisseur de la mousse et de comment la mousse absorbe la colle. C'est vraiment aléatoire entre chaque plaque. Mais le but, le résultat final je vous montrerai, c'est d'avoir vraiment un côté translucide et qu'on ne voit plus cette colle blanche. D'accord. Un peu comme quand on l'avait évoqué lors du live sur les crèmes solaires, c'est pour les enfants il faut que ça reste blanc. Une fois que c'est plus blanc, ça a pénétré. Et le but c'est toujours l'essai de travailler dans le même sens. Un côté vertical et un côté horizontal pour l'étaler vraiment. Et faire peur de patience. Il faut le faire régulièrement et pour avoir un résultat optimal. Ah oui, on a une belle clinture. On sent un petit peu les doigts mais il n'y a pas de souci, ça part très facilement au niveau des doigts. Juste à côté. C'est pas du tout aussi pour aller au temps de sèche. Là maintenant, il faut attendre le petit temps de sèche qui varie généralement entre 5 et 10 minutes. Et ensuite, on va venir appliquer une légère couche sur le bois. Sur le bois. Donc ça, si on veut le faire à la maison, c'est les mêmes procédés, les mêmes gètes. Effectivement. On essaye de ne pas être trop rapide, on ne fait pas les deux faces en même temps. Non, on ne peut pas coller parce que quand on va venir appliquer le revêtement, si on retourne celui-ci pendant qu'il n'est pas sèche, on va avoir ce petit véhicule là. Et du coup, on est bon pour tout enlever, tout gratter et recoller. Voilà, maintenant, il n'y a plus à attendre que ça sèche. OK. Bon, alors, pendant le temps de sèchage, on va en profiter pour voir avec Pauline toute la gamme de produits sur la réparation. Alors Pauline, explique-moi un petit peu les produits sur lesquels tu travailles. Donc, les produits les plus connus de réparation, c'est toute la gamme vélo. Donc, on a différents kits. On a un kit très complet avec la colle et des patchs. Et en fait, on avait eu des remontés clients que quand ils avaient utilisé tous les patchs mais qu'il leur restait de la colle, ils étaient toujours obligés de racheter le kit complet. Ah oui. Et donc, on a eu l'idée de faire aussi des kits recharges. Donc, soit qu'avec la colle, soit que les patchs, avec des tailles différentes. Donc, si on a un vélo route, on va prendre des petits patchs avec 15 mm. Et si on a un vélo ville, un VTC, là, on a des patchs de différentes tailles selon la perforation qu'on a eu. Ensuite, on a un kit qui est beaucoup plus simple d'utilisation, qui est un patch fait adhésif. Donc, cette fois-ci, on n'a pas du tout besoin de colle. Il suffit juste de bien venir frotter le patch avec son doigt. Du coup, ça va chauffer le patch et ça va venir fusionner avec la chambre à air en caoutchouc. Donc là, actuellement, on est en train d'améliorer ce patch. On va essayer de rendre le côté adhésif beaucoup plus important. Donc, on espère avoir en P22 une nouvelle version de ce patch-là. Ensuite, toujours sur la gamme vélo, on a le réparation-crevaison. C'est un aérosol qui va plutôt vous dépanner. Donc, ça ne va pas venir réparer. Mais par exemple, si vous êtes dans une sortie et que vous venez de crever, que vous n'avez pas le temps, qu'il fait nuit, qu'il fait froid, qu'il pleut, vous n'avez pas le temps de réparer votre chambre à air avec un kit, vous allez utiliser ce produit. Donc, vous allez actionner, mettre cet embout-là qui peut faire sur les deux valves, puisqu'il existe deux types de valves dans les chambres à air. Et vous allez actionner le produit. Il y a une mousse qui va sortir. Et en roulant, en fait, ça va venir colmater le trou. Mais pour une durée courte. Donc, vous pouvez rentrer chez vous, faire 50 bornes. Mais par contre, chez vous, il va falloir changer la chambre à air. Un peu comme la roue de secours de la voiture. C'est du dépannage. D'ailleurs, ce produit existe pour les voitures. Des bons de réparation comme ça, vous pouvez venir réparer votre voiture. Ensuite, on a ces deux produits-là, qui sont plutôt des préventifs. Donc, ça ne va pas venir réparer. Mais on va les mettre avant la crevaison dans notre chambre à air pour celui-ci. Pareil, en fait, on a un outil qui permet d'ouvrir la valve, qui est déjà présente dans le produit. On va venir mettre le produit dans la chambre à air. Et en fait, quand on va perforer la chambre à air, pareil, en roulant, le produit va venir colmater le trou. Et en fait, on ne va même pas s'en apercevoir qu'on a crevé. Et ça va pouvoir réparer plusieurs crevaisons sur une même chambre à air. On n'aura pas besoin de changer la chambre à air, même si on a crevé. Donc là, on peut le mettre sur tous les vélos ? Sur tous les vélos. Donc, c'est quand même bien... Alors, sauf les tubeless. Donc, ça, c'est que pour chambre à air. Et c'est pour ça qu'on a ce produit-là, qui est plus pour les VTT tubeless, même vélo-route. Où là, on vient doser selon la taille du pneu avec un bouchon doseur. Donc, c'est écrit derrière les quantités à mettre. On vient doser le nombre de bouchons à mettre dans notre pneu tubeless. Et pareil, ça sera le même système. Si le pneu crève, quand je vais perforer mon pneu, tout en roulant, normalement, je ne suis pas censée me rendre compte, je vais crever et ça va venir réparer mon trou. Il est possible que le temps que ça vient réparer, mon pneu perde un petit peu de pression. Et donc, il faudra que je regonfle mon pneu de temps en temps. Mais ça va bien réparer. Et là, on est en train de travailler sur un nouveau produit qui aura un bouchon qui permettra de s'intégrer directement à la valve. Puisqu'aujourd'hui, en fait, on est obligé de mettre le produit dans le pneu et de remettre le pneu. Alors que là, on pourra mettre dans la valve directement sans avoir à démonter le pneu. Et l'autre kit encore pour le vélo. Donc là aussi, c'est plutôt VTT. C'est pour réparer des grosses perforations. Donc là, on a des mèches qu'on vient insérer avec un outil. Et il y a tout de même une colle qui permet de venir colmater les micro-perforations. Donc là, on a plutôt bien noté sur ce produit-là. Là, ça ressemble un peu aux mèches. Pareil, il faut réparer des roues quand la réparation se situe à un endroit. On peut mettre une mèche. Il n'y a pas de risque. En fait, on a une lime aussi. Si jamais le trou est trop petit, on peut venir limer le trou pour l'agrandir un petit peu et faire passer la mèche pour réparer la perforation. Autre sport, on a les kits pour les kayaks et les stand-up paddle gonflables. Là aussi, c'est quand même des produits qui sont assez chers. Donc quand on a une petite perforation, qui peut arriver si notre sucre vient se rattler contre des coquillages, des tailloux. Et donc là, on a pareil, une colle avec des pâches qu'on vient appliquer sur notre stand-up paddle et qui supporte une pression importante. Et en fait, sur ces colles-là, on a vraiment des fournisseurs différents puisque chaque colle aura une spécificité. Et donc on a un peu de mal à trouver un fournisseur qui arrive à nous faire toutes les colles. Donc on va vraiment travailler avec des fournisseurs particuliers qui savent répondre à notre besoin. Et on rentre de plus en plus dans la collaboration parce qu'autant les colles pour vélo, c'est connu, ça existe, les fournisseurs, ils disent ça. Autant pour d'autres types de réparations, c'est assez particulier pour les kayaks, etc. Donc on va venir, ils vont nous proposer une colle, on va leur dire qu'il faut coller du PVC. Ils nous proposent une colle et après on leur parle de nos spécificités. Il faut que ça résiste à ce salé, il faut que ça résiste aux UV, il faut essayer de faire une réparation en temps de temps puisque la personne qui va venir l'utiliser va plutôt faire une réparation pendant une course. Donc il faut attendre que ce change rapide. Surtout un kayak, si on rencontre effectivement un coquillage pendant le truc, on a envie de revenir avec le kayak et pas l'avoir dégonflé sous le bras. Exactement, si on a fait une heure de route pour aller à la plage et qu'on se rend compte qu'il a dégonflé, on ne se dit pas, mince, je suis venue exprès pour faire ma sortie en kayak, je veux réparer tout de suite mon kayak et venir le réparer. Donc là aussi, on est en train de travailler sur ces kits-là pour améliorer le temps de féchage qui est parfois un petit peu trop long. Donc on est en train de changer de colle. Et j'ai une autre colle que j'ai oublié d'emmener qui est la colle néoprène, qui est beaucoup utilisée pour toutes les réparations de combinaisons. Donc que ce soit combinaison plongée, combinaison triathlon, combinaison de nage en eau libre, qui est très très bien notée aussi, qui prépare très bien les combinaisons. Et puis voilà, on est en train de travailler aujourd'hui sur un nouveau kit de réparation qui est très demandé. C'est la kit de réparation textile, puisqu'aujourd'hui, les produits d'hécathlon, la majorité sont des produits textiles. Et on travaille avec notamment Soloniac ou Caperlan. Donc là, parfois, les chasseurs ou les pêcheurs achètent des vestes qui sont plutôt chères, par exemple à 300 euros. Et c'est des pratiques où on va être amené à être dans des barbelés, dans des ronces. Même Rock Rider, le VTT, où on va tomber, on va venir déchirer notre pantalon, notre veste. Donc plutôt que de l'acheter ou de la ramener, des fois, en plus, souvent dans ces sports-là, tout ce qui est chasse et pêche, les vestes, elles ont une valeur sentimentale. C'est vrai. Les utilisateurs nous le disent. Et donc, ils n'ont pas forcément envie de jeter une veste. Et donc, on va leur faire un kit de réparation textile. Le projet a été initialement lancé avec la marque Fuganza pour réparer les couvertures d'équitation. Et puis là, ça se déploie un petit peu avec toutes les marques qui ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment dans la stratégie de Décathlon. C'est de donner une seconde vie au produit, de donner le moyen au client de réparer son produit plutôt que de le jeter. Donc, soit ça va être effectivement en développant un kit à destination des utilisateurs, ou alors plutôt des kits pour les ateliers, pour les magasins ou le SAV. Super. Merci Pauline. C'était très clair sur le sujet. On va pouvoir rebasculer avec Jérémy puisque la colle est sèche. Ça y est. Donc, on voit que la colle blanche a complètement disparu. Effectivement, on a une petite pellicule translucide, très jolie. Qui est complètement absorbée dans la mousse. Du coup, le but là, pour vous, c'est bien de retourner la plaque délicatement, de faire attention à ce que la marque et la référence soient bien dans le bas de la raquette. On va venir ici, la positionner au plus près de la bordure du manche. On va juste la poser dans un premier temps. Et ensuite, on va prendre le kit de balle qui peut servir aussi de rouleau et qui est très utile à la maison. Ce système-là, ça permet d'éviter toutes ces petites bulles et bien faire adhérer les deux colles. C'est pour ça qu'on avait mis les deux couches de colle, une sur la raquette et une sur le revêtement. Exactement. Donc, soit on vient poser et on vient juste rouler le revêtement, soit on vient, si on vient chercher, si on veut se trouver un peu plus de rapidité dans le revêtement pour les joueurs un peu plus experts, on vient tendre le revêtement pour dilater les alvéoles du revêtement et pour avoir une rapidité supplémentaire. Donc, encore une fois, tout ça, on est capable de le faire à la maison. Il n'y a aucun souci. Du coup, là, on vient quand même appuyer bien sur les bords pour être sûr que la raquette ne se décolle pas sur les bords et qu'il est très désagréable pour un pont juste. Voilà, on voit bien la forme de la raquette qui est appliquée. Maintenant, on va venir la couper avec la machine. On a un emporte-pièce qui vient prendre la forme du bois avec une lame coupante qui est ici. On va mettre la lame coupante sur le côté de la mousse et on vient serrer le plus possible. Ensuite, on passe l'emporte-pièce dans la machine qui va venir presser. On va venir presser. On va entendre le craque du revêtement. Là, on regarde. On voit bien que le revêtement a été coupé. On vient enlever la presse. On retire comme une baguette du four. Et on vient tout simplement enlever son revêtement. Donc là, il reste un peu collé parce qu'il y a toujours un film protecteur sur la nouvelle gamme de raquettes Pongori. On voit bien que le revêtement, en aucun cas, je l'arrache. Je l'arrache bien le film plastique. Et on voit que la coupe est vraiment... Oui, nickel. Très propre. Et donc, c'est cette phase-là où on peut faire au cutter si on n'a pas la machine. Alors, le cutter reste quand même une pratique compliquée parce qu'il faut vraiment avoir besoin d'un bon cutter et avoir le coup de main. Par contre, la pratique, la plus connue dans le milieu des pompistes reste le ciseau. Tout simplement. On vient là et on vient mettre des grands coups de ciseau. Pas des tout petits coups de ciseau. Sinon, on va avoir vraiment des différences. Des petites dents. Et là, on peut voir que c'est avec la colle qui fonctionne très bien. Que le revêtement ne s'est pas décollé. Et que tout va bien. On voit bien que la raquette est homogène. Et si on enlève le film plastique, nous avons une raquette qui sort d'usine. Et on est presque prêt à jouer. Voilà pour la phase montage de raquettes. Bon, super. J'espère que ça vous a plu. Merci Jérémy. Merci Pauline. On se retrouve demain pour un nouvel atelier où là, nous allons réaliser notre shampoing solide avec Camille. Bonne journée. A demain.